Générique ... Mardi 17 septembre, bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire repend à l'invitation de son homologue congolais et prend part à l'ouverture de la session du Parlement du pays. Reçu par le président Félix-Antoine Tshisekedi, Adama Biktogo était porteur d'un message du président Alassane Ouattara. Assema Ambroise et Moussa Konate. Palais du peuple à Kinshasa, siège du Parlement de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale du pays procède à l'ouverture solennelle de sa session ordinaire de septembre ce lundi. Le président Adama Biktogo est l'invité spécial de cette rentrée parlementaire. Je voudrais tout particulièrement saluer la présence parmi nous de l'honorable Adama Biktogo, président de l'Assemblée nationale, la Côte d'Ivoire. Sa présence nous réconforte et affirme la montagne des relations seculaires qui existent entre nos deux pays frères. L'excellence de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, mise en exègue. Aussi, l'union et la solidarité pour le rayonnement du continent. C'est le message du président Adama Biktogo devant les 500 députés congolais. Nos pays doivent plus que jamais s'engager dans la mutualisation de nos forces à l'effet de relever les défis du développement, de la bonne gouvernance, de la paix et de la stabilité. Le temps est venu pour notre Afrique de s'engager résolument dans la voie de la transformation de nos économies en privilégiant le développement humain. Concernant les crises qui s'écouent de nombreux États africains, le président Adama Biktogo partaille sa vision de paix et de stabilité. Au moment où l'Afrique s'engage dans l'élaboration d'un espace africain de libre circulation sans visa, de l'exercice du commerce sans barrières douanières conformément aux dispositions de la ZLECAF et à l'établissement d'un passeport unique pour tous les Africains, il n'est donc pas indiqué que la guerre soit le quotidien de nos peuples qui aspirent à un mieux-être. Le président Adama Biktogo a également invité son homologue de la RDC, Vital Kamere, à l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale prévue le 1er octobre prochain. Une invitation signe de la vitalité de la coopération entre les institutions parlementaires des deux pays. A Boaké, dans la région de Gbeke, zone centre de la Côte d'Ivoire, le maire Amadou Kone a reçu la clé symbolique des infrastructures communautaires réhabilitées et aménagées. Ces réalisations s'inscrivent dans le projet Infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires. Il s'agit entre autres de l'hôtel de ville, du pont bascule, du marché de gros et du stade Djibo Nicolas. Le coût des réalisations s'élève à 32 milliards de francs CFA. Voilà une semaine que les élèves ont repris le chemin des classes. Certains parents ont anticipé les préparatifs et démarrent sereinement l'année. D'autres continuent de préparer cette année scolaire. Achat de tenues, fournitures scolaires, paiement de frais de scolarité ou encore de transport. Également l'organisation du programme d'encadrement des enfants. Le point de nos reporters à 20h. Au Mali, la situation reste très tendue depuis ce mardi matin. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda a revendiqué la double attaque à Bamako contre des cibles militaires. Un bâtiment de la gendarmerie et une zone militaire de l'aéroport de Bamako ont été visées. Les autorités assurent que la situation est désormais sous contrôle mais les affrontements ont repris en début d'après-midi à l'aéroport. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda affirme avoir pris le contrôle de l'aéroport militaire, causé des pertes en vie humaine et matérielle, infligé de lourdes pertes aux mercenaires de Wagner et détruit de nombreux aéronefs et véhicules. Les vols ont été annulés jusqu'à nouvel ordre et l'accès à l'aéroport est temporairement restreint selon un communiqué du ministère des Transports. Pour l'heure, aucun bilan officiel des autorités maliennes. Au Liban, une explosion simultanée de beepers appartenant à des membres du Hezbollah a fait 8 morts et environ 2750 blessés. L'explosion s'est produite dans plusieurs régions où le Hezbollah est implanté. La formation pro-iranienne accuse Israël d'être responsable de cette attaque. Et puis le rappeur américain P. Didi a été arrêté par la police new-yorkaise. Depuis novembre 2023, l'artiste de 54 ans est visée par 9 plaintes de femmes et d'hommes, l'accusant notamment de viols et d'agressions sexuelles. La justice fédérale américaine évoque une interpellation intervenant sur la base d'une inculpation. Merci de vous informer sur RTI 1. L'actualité dans nos régions, c'est tout de suite. Et le journal avec grand plaisir à 20h. – Sous-titrage Société Radio-Canada